L'intrigue de base dans Cosi Fatute, c'est qu'il y a deux couples qui sont amoureux un peu naïvement et un philosophe qui dit que la fidélité n'existe pas et je vais vous le prouver. Cosi, à la base, est une sorte d'expériment de Mozart, un expériment sur l'amour, sur les relations, sur aussi la fidélité. Nous, on a mis un autre ingrédient dedans, c'est le temps. Le temps interpelle, en fait, dans cet expériment, par exemple, que le premier moment où ils vont en guerre, c'était une vraie guerre. C'est la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Et quand ils reviennent, ils ne sont pas en Albanais, mais ils sont en gueule cassée, des soldats très, très blessés physiquement et psychiquement. Et comment ça change le rapport entre hommes-femmes, très spécifiquement, mais aussi dans le déroulement plus tard, on se retrouve dans un sort de tunnel de temps qui passe de dix années à dix années. Comment est-ce qu'est le rôle homme-femme dans les années 1920, dans les années 1930 ? Comment est l'émancipation de la femme aussi ? Cette fuite de temps, elle se matérialise d'abord dans des changements de costumes, bien sûr. Donc on traverse vraiment les époques, mais aussi des métamorphoses de décors. Donc on commence vraiment fin, fin de siècle. On passe par l'art nouveau, l'art déco. On trouve des choses un peu aussi de l'époque, des grandes expositions. Mais aussi dans les sous-titres, on indique quand même assez précis où on se trouve. Parce que c'est quand même, je crois, une clé pour les spectateurs. de comprendre là, il y a cinq ans qui passent. Et il y a aussi des musiques qui adoucient le temps. Où le temps vraiment peut couler plus vite. Et sur l'autre musique, on est vraiment dans le temps réel. J'ai essayé de mettre ces aspects tragiques et comiques dans différentes zones. Dans le premier arc, par exemple, si les gueules cassées reviennent, c'est quand même assez touchant et aussi tragique. Mais par contre, cette rencontre dix ans plus tard dans un cabaret spectatropical, c'est quand même très, très fou. Et très années 20. Ce qui me fascine dans l'opéra ou dans la musique, c'est vraiment comment on perçoit le temps. En fait, qu'est-ce que c'est une vie ? Qu'est-ce que c'est un développement d'une vie ? Où sont les fractures ? On peut toujours zoomer de plus en plus grand et de plus en plus petit. Et en fait, j'ai trouvé, pour moi personnellement, ces différents niveaux dans Cosifantute. Donc vraiment du microscope, on peut voir l'attachement à un événement plus grand. Et ça, cette notion qu'on est vraiment dépendant du fil de temps où on est, ça pour moi, c'est quelque chose à quoi je réfléchis beaucoup. Mais j'ingressais qui te l'aspectut Et ça, cette une beauté Covid-19 Et si vous écoutez de la preuve ou en plus, Sous-titrage Société Radio-Canada Una première fois du pourquoi, c'est l'impression de tous les Bleu de Jamest faut, On peut avoir aidé pareil pour aménager Je vous précise d'68 de Lyme Tu sais rien pour d'autres damals poursolly à propos des L'rost игры здесь pued'être perfume Merci.